Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 18 août, le jeudi 18 août, il est midi des boulettes et je reprends le chemin des vidéos YouTube. Après ce laps de temps de boycott où j'ai participé à ce mouvement de résistance par l'absence de consommation et d'utilisation de tout ce qui enrichit les GAFA. Et voilà, donc j'ai mis mon petit grain de sable à moi, voilà, sur le monticule composé de tous les grains de sable, peut-être de vous également qui me regardez, qui m'écoutez. Donc voilà, j'ai fait ma petite œuvre de résistance, voilà. Alors, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ces jours paisiblement. Et donc justement, vous avez été nombreux à me demander de faire un tirage, de donner une réponse ou de donner mon opinion sur la vidéo qui vous a tous retourné, ce que je peux comprendre d'Indigo Tarot. Donc, je n'ai pas vu cette vidéo puisque je vous ai dit que j'avais fait le boycott à fond, voilà. Donc je n'ai pas regardé de vidéo YouTube pendant ce laps de temps. A minuit hier, je me suis reconnectée, donc nous étions le 18 et puis le 17. Et donc du coup, j'ai regardé cette vidéo. Bon, alors vous savez que je ne commente jamais le travail des autres personnes qui font la même chose que moi, avec ou sans, enfin, quel que soit leur support, quel que soit leur capacité, quel que soit le message sur YouTube via la médiumnité, la cartomancie, tout ce que ça représente dans ce domaine, voilà. Donc, oui, également, j'ai eu ce doute à un moment donné, mais j'ai fait, donc je crois que c'était en janvier, j'avais fait un tirage sur la question et je n'avais pas eu ça du tout. Donc, je ne sais pas trop si je vais en reparler ou pas. Moi, j'ai la foi. Après, vous savez, c'est comme Dieu, voilà. Il y a des personnes qui prennent ça à la légère et qui disent, c'est des conneries, voilà. Quand je dis Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas les livres, les règles imposées par les hommes sous couvert de paroles de Dieu, attention. Tout le monde ne l'a pas vu et pourtant vous y croyez. Il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses qui font, qui auraient pu insinuer, insuffler, pardon, un doute dans votre cœur et dans votre foi, voilà. Je pense que là, on en est au même point. Je ne dis pas, attention, ne déformez pas mes propos. Je ne dis pas que Duc Duc est Dieu ou équivalent à... Non, ce n'est pas ça. Déjà, ce n'est pas Duc Duc pour moi, ce n'est pas que lui. C'est tout un ensemble d'actions par des personnes d'horizons différents. Et quand je dis d'horizons, ça peut aller plus loin que notre planète, notre belle Terre, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Alors oui, je comprends le doute. Oui, je comprends le fait que ça soit tout le temps repoussé. On nous donne une date et puis finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc je comprends qu'il y ait une forme de lassitude et de perte de confiance et d'espoir. Mais bon, je vais demander avec le pendule. Voilà, on va faire comme ça. Hop là, désolé au pendule que j'ai cogné. Je vais demander, voilà. On va faire la convention parce que je ne l'ai pas touchée depuis quelques jours. Allez, convention, un grand oui. Convention, un grand non. Imprécisé la question, pas tout à fait. Merci, tu peux t'arrêter. Alors, concernant cette petite, on va dire, tempête dans la sphère youyou de la voyance, est-ce que je dois faire un tirage aujourd'hui sur le thème de l'existence de l'Alliance ? Alors, on va commencer par une seule question. Est-ce que je dois refaire un tirage sur l'existence réelle de l'Alliance en lien avec les chapeaux blancs ou autre, peu importe. Alors, on me dit non. Est-ce que je dois refaire un tirage sur DuckDuck ? Et on me dit toujours non. Bon. Donc, pour mes guides, le message que j'avais à donner sur le sujet a été dit dans la vidéo que j'ai faite en janvier. Alors, c'est vieux. Je ne me rappelle plus. Alors, voilà. La vidéo en question, c'est celle-ci. Hop là. Par là. Voilà. Voilà. C'est celle-ci. Donc, vous la retrouverez. Cette vidéo date du... Je ne vais pas dire de bêtises. Du 23 janvier. Voilà. Donc, vous la retrouverez... Vous la retrouverez sur ma playlist parce que je ne supprime rien. Voilà. Donc, là, la question a déjà été traitée il y a six mois. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessaire de revenir dessus. Mes guides le disent aussi. Alors, je vais juste poser une question simple. Je vais garder le cristal de roche. Alors, attendez. On va faire une seule chose. Ne quittez pas. Je reviens. Voilà. Je suis allée chercher quelques petits cadrans. Voilà. Des cadrans. Donc, le cadran universel des mesures. D'accord ? La situation, pour voir où il se trouve. Au niveau spirituel, où il se trouve. Et au niveau géodynamètre, également. Alors, on va commencer par le premier. Voilà. Allez. Est-ce que pour Donald G... Alors, vous avez un reflet. Je suis désolée. Je ne peux rien y faire. Pour Donald J. Trump. À quel endroit se situe-t-il ? Sur cette échelle. Alors, on va par là. OK. Encore. Alors, est-ce qu'il se situe à 40 positifs ? À plus 40. Donc là, on nous parle de lieux privilégiés, d'équilibre cosmo-tellurique. D'accord ? Alors, ensuite, on va changer. On va prendre ici le cadran universel des mesures. Allez. Quel est le taux vibratoire ? Alors, je vous rappelle, si vous avez vu la vidéo sur la preuve par l'image concernant le macaron, il n'y a rien qui bougeait. Alors, pour monsieur Donald J. Trump, quel est son taux vibratoire ? Quel est son taux vibratoire en cet instant ? Regardez. Il va vers le maximum. Donc, il y a une vibration. Alors, que vit actuellement comme épreuve ou comme événement dans la vie de Donald Trump ? Qu'est-ce qu'il vit actuellement ? Quels sont les événements qu'il connaît actuellement dans sa vie ? Allez. Est-ce que vous pouvez me dire ? Alors, est-ce que vous me parlez de trahison ? Est-ce que c'est de la trahison qu'il subit ? Ok. Est-ce qu'il subit autre chose ? Qu'il soit sur ce cadran ? Non. Est-ce que monsieur Donald J. Trump est décédé ? Est-ce que monsieur Donald J. Trump est décédé ? Voyez, on reste sur du nom. Moi, je suis désolée, mais quand on a un taux vibratoire, on n'est pas décédé. Voilà. On va prendre le beauvis spirituel. Allez. Montrez-moi à quel endroit se situe monsieur Donald J. Trump. Allez. Montrez-moi à quel endroit se situe monsieur Donald J. Trump. Et regardez. Voyez vers où il va, d'accord ? Et maintenant, je vous montre à quoi ça correspond. On nous dit qu'il est dans le soi. Il a un taux vibratoire très haut. D'accord ? Donc, ce monsieur, je suis désolée, n'est pas décédé. Voilà. Et on va terminer avec la question. Alors, si je vous parle d'alliance avec la lettre Q, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ce mouvement ou cette croyance peut-être ? Allez. Où c'est que vous vous situez ? Alors là, on nous parle de dispute. C'est bien ça ? C'est la dispute qui sort ? Oui. Donc, vous voyez que ça, ça existe également puisqu'il y a dispute. Alors, on va prendre comme ça le beauvis spirituel. Non, on va prendre le beauvis cadran universel des mesures. Alors, quelle est la hauteur ? On va dire que c'est un pourcentage. On va dire que c'est un taux de 1 à 9 et plus. À quelle échelle l'alliance est-elle positive pour notre libération ? À quelle échelle l'alliance, la lettre Q, est positive pour notre libération ? Regardez. On va encore dans le top maximum. Voyez. Est-ce que c'est ici que l'alliance, l'intention de l'alliance se situe ? Voilà. Voyez, on a un oui. Voilà, mes amis. Écoutez. Je ne dénigre personne. Je ne critique personne. Simplement, il faut que vous gardiez la foi. Il faut garder espoir parce que si vous commencez à ne pas... Bon, je sais que c'est long. Je sais que ça laisse le temps à la réflexion et aux doutes. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est que vous, en perdant espoir, vous ne nourrissez plus le positif. Encore une fois, je ne parle de personne. Je ne critique personne. Je ne cite personne. Chacun peut dire ce qu'il... Après, je ne dis pas que Indigo Tarot a eu la malhonnêteté de dire des choses erronées. Je ne dis absolument pas ça. Elle a fait les choses honnêtement. Elle a eu cette réponse-là. Ça me fait penser un petit peu, sans comparaison du tout, ni mettre sur les mêmes niveaux. Mais alors, je ne sais pas parce que j'ai... On m'a envoyé le lien, mais je ne me rappelle même pas comment elle s'appelle. Parce que je ne la connaissais pas. qui avait fait une vidéo comme quoi, en décembre, tous les noms piques, elle est mourir. Ou elle est tombée très gravement malade. Ouais. Ben, écoutez... Pourquoi elle est la seule à le dire ? Je ne sais pas. Voilà. Par contre, pour Indigo, il y a eu des choses qui se sont rapprochées. Donc oui, effectivement, tout le monde n'est pas parfait. Oui, effectivement, on ne peut pas dire que DuckDuck soit... Comment dire ? Un saint. C'est un humain. D'accord ? On peut avoir une direction dans sa vie à un moment. Puis faire un virage à 180 degrés. Non, à 90 degrés, parce que 180... Si, 180, c'est ça, en fin de demi-tour. Un virage à 180. Et puis, comprendre des choses et qu'on est dans l'erreur. Est-ce que vous, vous n'avez pas fait des choses par le passé ? Et qui, aujourd'hui, vous font un petit peu mal au cœur en pensant que vous les avez faits ? Sans culpabiliser, mais comme un moment que vous préféreriez oublier. Donc, je ne dis pas que cet homme n'est pas bien, je ne dis pas qu'il est bien non plus. On a tous nos travers, on a tous nos faiblesses, on a tous nos personnalités et nos croyances. Voilà. Simplement, moi, j'ai la foi. Donc, moi, je ne vais pas recommencer un tirage, ce n'est pas la peine. Je pense qu'il y en a plein qui vont se faire un plaisir de vous le faire. D'ailleurs, j'ai vu le tirage d'Abby, ce matin. D'Abby Gaël. Voilà. Je pense que si je le faisais, ça serait dans la même acabie que ce qu'Abby Gaël a eu. Donc, inutile. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je bois un petit coup. Donc, aujourd'hui, écoutez, vous savez quoi ? Je ne vais pas prendre de thème. Je vais laisser une toile blanche au guide et on va parler de ce qui est nécessaire de parler. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les mots. On va prendre cinq mots. Dites-moi de quoi vous voulez nous parler. S'il vous plaît. Alors, déception, contrat, défi, accepter, éphémère. Alors, éphémère, c'est un mot qui sort assez régulièrement. Bon, alors, de quoi vous nous parlez. De quoi vous nous parlez, donc. Alors, sur déception. Il n'y a pas trop de mots. On complétera si je n'ai pas compris. Allez, sur déception. Défunts désirs. Alors, déception par rapport à un désir que quelqu'un soit un défunt, qu'il y ait un défunt. Ok. C'est-à-dire. Influence. Ok. Désespoir. Ok. Demande à ton âme. Ok. Alors, regardez. Je pense que ce message s'adresse à vous qui avez reçu le doute, vécu le doute suite à cette vidéo. Qui, encore une fois, je ne critique pas, que ce soit bien clair. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Je vous remercierai, mes chers abonnés, de ne plus m'envoyer de liens de confrères, de consœurs, qui ont traité la même question. Quelle que soit la question. Voilà. Une question que j'ai traité. Systématiquement, j'ai des personnes qui me disent. Ah, mais il y a un tel qui a dit ça. Regarde la vidéo. Ou, est-ce que tu peux faire un tirage parce que j'ai vu qu'un tel avait dit ça. Non. Non, non. Je ne veux plus recevoir de liens de confrères, de consœurs. Je ne veux plus qu'on me dise. Ah, ben tiens, un tel a dit ça et toi, t'en penses quoi ? Non, 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 non. Ce n'est pas la, comment dire. On n'est pas la criée ici. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui aura raison. Ou qui emportera le truc. Donc, non. Je ne veux pas. Arrêtez de m'envoyer tout ça. Moi, j'ai ma chaîne. Je fais ma petite popote à ma façon. Chacun le fait comme il veut. Chacun voit la vie comme il l'entend. Je ne veux pas rentrer dans des cases. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les autres font et ce que les autres disent. Je les respecte. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on s'adresse à toutes les personnes qui ont été perturbées par cette vidéo. Du moins, par le message reçu lors de cette vidéo. Parce que j'ai regardé les cartes et honnêtement, l'analyse n'a pas été tronquée. Elle a vraiment fait une lecture honnête des cartes. Voilà. Donc là, on nous dit que pour les personnes qui ont eu une déception par rapport à l'annonce d'une mort, donc on va dire du capitaine, qui avaient le désir que le capitaine ait une influence, et du coup, vous avez ressenti du désespoir. Là, on vous dit, demandez à votre âme. Votre âme, c'est la vérité. Votre âme pourra vous dire la vérité. Voilà. Alors, sur les contrats. Les contrats, par rapport à quoi ? Alors, est-ce qu'on nous parle de loi ? On nous parle de contrat de travail ? On nous parle de contrat moraux ? Je ne sais pas si ça se met au pluriel de contrat moral. On va le mettre au singulier. Ça sonne mieux. Alors, j'en ai de tristesse. Domicile. Alors, des contrats qui vont amener des contrariétés, de la peine dans les foyers. D'accord. Des contrats de quoi, s'il vous plaît ? Par rapport au froid. Ah ! Je vois bien le truc arriver. Agir en secret. Ok. Une dernière. Achat. Bon. Alors, honnêtement, là, moi, la première chose que j'ai pensée, c'est par rapport au contrat d'énergie. Donc, que ce soit le gaz, l'électricité, le… comment on appelle ça, le fuel, enfin, toute forme de… d'énergie. Parce que là, on a, donc là, les contrats des difficultés dans les familles au moment du froid ou en lien avec le froid. Et on vous dit, on vous dit d'agir dans le secret et d'acheter. Ou alors, on nous dit qu'il y a des choses qui se font… qu'il y a des actions qui sont faites dans le secret pour permettre d'acheter de quoi supplémenter ce qui va manquer. Allez, on va en prendre une dernière. De quoi vous nous parlez, s'il vous plaît ? Ah, j'en ai trois, je les garde. Dispute, message, bénédiction. Alors, dispute, pour moi, ça peut être la guerre également. Message, bénédiction. Ok, bon, je ne vois pas de quoi on veut nous parler. Je vais les laisser là. Alors, le défi. Le défi. Alors, défi sexualité, connaissance, dépendance, triomphe, aide. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un défi en lien avec la sexualité et surtout des choses que l'on va apprendre, dont nous serons informés. Donc, nous aurons la connaissance. Qu'en fait, ces gens vont se retrouver dépendants et que ce sera triomphal grâce à une aide. Bon, quelle aide ? Qui est cette aide ? Un couple dans l'abondance. Donc, ça peut être un duo, ce n'est pas forcément homme-femme. Ou homme-homme, oui, c'est vrai que vous m'avez compris. Évolution. Et toujours dans le secret puisqu'on a le silence. Donc, il y a des choses qui se font en lien avec la sexualité. D'accord. Est-ce qu'on nous parle du couple du château ? Amitié, hasard. Bon, on verra avec les cartes parce que là, je sors beaucoup de mots. Allez, accepter quoi ? Quel est le thème dont on nous demande d'accepter les choses ? Hop là. Alors, on nous dit d'accepter les découvertes, les conseils pour l'espoir. Bon. Découverte sur quoi, s'il vous plaît. L'hésitation, aveu, charme. Repos. Réconcilier. Et éphémère. Destin, amour, enfance. Bon, ben voilà. Donc là, on nous dit que la situation va bientôt bouger. Elle ne restera pas comme ça. Et ça va concerner la destinée de l'amour et des enfants, de l'enfance. Alors, est-ce qu'il y a une notion de danger ? Ou est-ce que c'est, dans l'autre sens, plutôt une sécurité qui va s'installer pour les enfants et l'amour ? Les enfants. Masque, joie. Alors, il y a la joie. Et pourquoi le masque ? La perte de la foi. Par rapport à des mensonges. Bon. Alors. On va tout ranger. Parce que là, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de comprendre, de quoi on veut précisément nous parler. Bon, on a pris des infos. On peut nous parler des enfants. On peut nous parler de l'énergie. On peut nous parler également de la perte de la foi. Par rapport à l'espoir. Alors, du coup, je vais prendre le ombre et lumière. Parce que je pense que c'est celui qui est le plus à même à nous éclairer. Allez. Hop là. Regardez. Il y a le couple qui vient de... Hop. Je vais remonter un tout petit peu. Il y a le couple. Il s'est même plié dans le paquet. Regardez. Elle est toute pliée, la carte. Le couple qui ressort quand même. OK. Bon. Allez. Je vais faire une coupe. Ne faites pas sauter, s'il vous plaît. Bon. On nous parle de la Russie. Je vais faire une coupe. D'accord. Allez. Je vais faire une coupe. Merci. Je la remettrai dans le paquet après la coupe. Allez. De quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, de l'Afrique et de l'Europe. Alors, c'est vrai que ça bouge beaucoup en Afrique par rapport à la politique et à la nécessité de retrouver sa liberté et sa souveraineté. Voilà. Et ils le font grâce à l'aide d'eux. Voilà. Allez. On va prendre donc... Il y avait cinq thèmes. On va prendre cinq thèmes. Allez. Est-ce que vous pouvez essayer de nous reprendre les mêmes ? Ça serait bien. Allez. De quoi vous voulez nous parler ? Voilà. Alors, j'ai... Guerre, attentat. Police, force de l'ordre. Voyance, médiumnité. Asie. Et politique. Alors. Donc. Voilà. Donc là, vous voyez, on nous disait que par rapport à la foi, tout à l'heure, par rapport au défunt, en fait, vous avez perdu la foi en la guerre du bien contre le mal. Après, ici, on nous parlait d'enfance, de tout ça. Regardez. Je pense que le couple concerne un couple de politique. Allez. On va recouvrir tout de suite. Après, je ne me rappelle plus ce que j'avais vu. J'aurais dû peut-être garder les mots-clés. Mais bon. Alors. Guerre et attentat. Voilà, la guerre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un petit peu peut-être la perte de la foi où on nous dit qu'il y a une forme de guerre qui est en train de commencer par rapport à la résistance qui se fait sur Internet. Donc, il va y avoir les résistants pro-Trump et les résistants contre Trump. Voilà. Survoyance, médiumnité, terre, monde. Donc là, est-ce qu'on nous parle de ce qui se passe un petit peu au niveau des chaînes de voyance ? L'Asie, on nous parle de nature sauvage. Donc là, c'est une île. Alors, est-ce qu'on nous parle de taille ? Et ici, on nous parle de recherche et de génétique par rapport aux politiques. Allez, je recouvre à nouveau. L'Amérique. Ben oui, c'est ça. En fait, toutes les personnes qui espèrent avoir un sauveur, enfin, je vous ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de sauveur. Il y a juste des gens qui agissent à des niveaux que nous, nous ne pourrions pas agir. Voilà. Et ça a été, comment dire, créé, c'est parti de là-bas. D'accord ? À l'époque, dans les années 60, avec Kéké, né, qui l'a dit. D'accord ? Et donc, on nous dit qu'en fait, voilà, il y a une espèce de... Comme un attentat qui a été créé sur les réseaux sociaux en lien avec l'Amérique et ce que le mouvement qui est né aux États-Unis pourrait faire. D'accord ? Encore une fois, je ne trache pas ni ne jette la pierre à personne. Hein ? D'accord ? Alors, sur Force de l'Ordre, là, on nous parle de bâtiments de construction. Manifestation, révolution, bâtiment, construction. Donc là, je vais en prendre tout de suite une. Féminisme, femme. Art, musée. Donc, il y a une femme toujours qui est... Qui sort. Épée et liberté. Alors, Police, Force de l'Ordre, manifestation. Donc là, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont en train d'être créées, d'être construites en lien avec les forces de l'Ordre contre les manifestations et pour pallier à la révo mondiale. Parce que là, je n'ai pas dit que c'était pour la France. Je dis globale, que je sois bien clair. Là, on nous parle de féminisme. Alors, soit c'est une femme, soit on nous parle d'une vibration féminine, à savoir une intuition, le côté intuitif, le côté matriciel dans le bon sens. Voilà, voyez la femme, la création. D'accord ? Là, on nous parle d'art de musée, donc des choses qui sont montrées, que l'on peut voir et qui amèneraient à la paix et à la liberté. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites contre l'Ordre. Mais en même temps, est-ce qu'on ne nous dit pas que l'Ordre est en train de construire quelque chose contre la révo ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, voyance, médiumnité, terre, monde, alimentation. Alors, j'en ai plusieurs. Quantique, espace, temps, sorcellerie, magie, amour et bienveillance. Alors, on nous dit qu'en fait, dans le domaine de la voyance, c'est mondial en fait. Les choses, ce qui s'est passé sur cette chaîne peut être, le message qui est arrivé sur cette chaîne peut être arrivé sur le message d'une chaîne, d'une autre langue, d'une autre nationalité dont on n'aura peut-être pas du tout écho. Vous voyez ? On nous dit que c'est quelque chose à manger, quelque chose pour nous nourrir par rapport à l'espace-temps, que c'est de la magie, mais qu'il y a quand même de l'amour. Alors, je comprends le message. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, le message, hop là, j'ai entité mort, voilà. Donc, le message, je le comprends ainsi, c'est-à-dire que par le biais de la médiumnité, donc elle ne sera pas la seule chaîne à avoir ce message-là, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'avec les chaînes de voyance peut-être, ou les voyants qui précisent des projets positifs pour un futur meilleur. Et du coup, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des messages en disant, ah ben tiens, il y a une armée qui se constitue, qui va venir tous les déglinguer, qui va nous rendre notre souveraineté. Ben du coup, le fait que ces choses-là soient prévues et annoncées comme prévues, ça ne motive pas les gens à bouger. Donc, en fait, on nous dit que les gens sont nourris dans leur espoir et que du coup, on perd du temps et on ne nourrit pas la bonne énergie. Donc, la bonne magie, la magie positive, mais plutôt la sorcellerie, on lui permet d'avancer puisqu'on ne fait pas bloc vibratoirement parlant. Et que du coup, ce qui est fait, le message que vous avez reçu qui est complètement perturbant, en fait, ça a été fait par amour et bienveillance parce que c'est pour vous faire bouger. Je pense qu'en fait, tout le message rejoint ce message-là. On vous dit de ne plus être spectateur pour retrouver votre paix et votre liberté. Qu'en fait, les choses sont tellement cadrées et attendues qu'en fait, personne ne bouge ou très peu bouge, en fait. Voilà. Et on nous dit que c'est stérile, du coup, qu'il n'y a rien qui se passerait tant qu'on croit ou qu'on attend, du moins. Il faut bouger. Voilà, vous voyez ? Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a des strates, des niveaux d'événements que les choses pourraient se faire de façon naturelle dans le pays par rapport à des révélations et des vérités. des mensonges, des conspirations concernant la nature et les animaux. Allez, une dernière. Civilisation pyramidale. Bon. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que, effectivement, il y a des vérités qui vont concerner, je pense, beaucoup de choses. La nature, c'est-à-dire le climat, certainement aussi. Tout ce qui est pénurie, tout ce qui est végétaux qui meurent, tout ce qui est manque d'eau, enfin, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est sauvage, tout ce qui est naturel, d'accord ? Peut-être aussi en lien avec l'Asie, puisqu'en Asie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans notre pays également, qu'il y a des vérités qui vont sortir sur des mensonges. On va nous révéler certains mensonges, certaines conspirations qui touchent à la campagne et aux animaux, c'est-à-dire à tout ce qui est naturel, et que c'est par rapport à des organisations, et que c'est eux qui ont créé tout ça. Donc, les vérités arrivent, de toute façon. Et là, sur politique, les recherches génétiques, regardez, on nous parle des LGBT. Alors, est-ce qu'on nous parle de... Regardez. On nous parle de politique en lien avec la génétique, c'est-à-dire la génétique d'un politique ou de deux politiques, des eux, de plusieurs politiques, qui seraient en lien avec le mouvement LGBT. Alors, de qui vous nous parlez ? Tout à l'heure, on a eu le couple, rappelez-vous. On nous parle de commerce, de distribution, de matrice de population. Allez, c'est qui qui est concerné par les LGBT dans la politique ? Énergie, électricité, États-Unis, gouvernement dirigeant. Ben voilà, vous avez la réponse. Tout à l'heure, on avait parlé, on avait avec les mots la sexualité à cet endroit-là. Donc là, du coup, c'est cohérent. Donc là, en fait, on nous dit que on est en train de faire un commerce comme une promotion d'eux. Vous savez, quand on fait la promotion d'eux pour vendre des LGBT pour la population qui est encore dans la matrice, on met de l'énergie là-dessus. Ça vient des États-Unis, mais du mauvais côté des États-Unis et ça concerne les gouvernants et les dirigeants. Bon. Ok, ok. Alors, tout ça, on sait que c'est en lien avec les choses dont on doute, dont certaines personnes doutent. Moi, personnellement, je n'en doute pas. Je garde la foi. Voilà. Il peut y avoir des personnes agressives ou insultantes. C'est pas grave. J'ai ma propre foi. Alors. Tiens, ben je vais prendre le... D'abord, le politiquement est correct. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la chaîne Indigo Tarot, je crois que c'est Véronique son prénom, je crois. Pourquoi est-ce que cette personne a eu ce message-là ? Ah, j'ai une carte à l'envers. Non, c'est bon. Pourquoi est-ce que Véronique a reçu ce message-là ? Ah là là, elles sont toutes mélangées. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Pourquoi est-ce que Véronique a reçu... Alors, je ne suis pas sûre du prénom, donc je ne vais pas le dire. Désolée si Indigo Tarot tombe sur cette vidéo et que ce n'est pas le bon prénom. Donc, on va dire la chaîne Indigo. Voilà. Pourquoi est-ce que sur la chaîne Indigo, il y a eu ce genre de message ? Il y a eu ce message. Allez, on va faire une coupe si vous me le permettez. Très bien. Merci. Hop. Ah, il y en a deux. On nous parle des médias, on nous parle du confidentiel et ici, on nous parle d'un jeu. Une stratégie. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Une stratégie par rapport à l'information, à une annonce. Le secret, c'est la lucidité. Regardez. Parce qu'on vous dit d'être clairvoyant. On vous dit de voir en votre fort intérieur ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Mais je pense également qu'on nous dit que le fait de ne plus penser qu'il y a quelque chose qui se passe pour nous aider pourrait pousser certaines personnes à agir et qui n'auraient peut-être pas agi si ce doute n'était pas venu dans sa tête. Moi, je dis toujours tout arrive pour une bonne raison. Pourquoi Indigo Tarot a eu ce message ? S'il vous plaît. Alors, je vous remercierai d'être dans les très respectueux, que ce soit envers moi ou envers les autres chaînes. Je ne tolérerai pas de critique, de moquerie ou d'insulte envers qui que ce soit. Que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes d'autres chaînes. Je ne suis pas comme ça et je ne veux pas que ma chaîne ressemble à quelque chose que je ne suis pas. Que ce soit bien clair. Voilà. Celle-là, vous voulez venir, je la prends aussi. Alors là, on nous parle d'extraterrestres, d'aliens, d'humanoïdes, de contacts, de galactiques, d'ovnis, d'invasion. Ici, on nous parle de manipulation. Donc, en fait, on nous dit que c'est une manipulation. Là, on nous dit que c'est de la créativité, de l'art, de la culture. Mais en tout cas, il y a comme un film, d'accord ? C'est pour la victoire. Parce qu'en fait, les gens vont faire des recherches, du coup, par le doute. Et du coup, cette... cette envie de faire des recherches va permettre une certaine assurance chez certains. OK ? Allez, pourquoi extraterrestres ? On nous parle de distance, de trajet. Encore. J'en ai deux. De prison et de défaite. Bon. Donc, on nous dit que dans l'espace, tout ce qui est extraterrestre, on nous dit qu'il y a une espèce de pénitence ou de captivité. d'accord. Alors, attendez, je vais juste mettre une carte de plus. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les sources, les sources d'informations à distance enferment les gens vers un échec et qui abandonnent le combat. Alors, sur manipulation, ben voilà, on nous dit que c'est une réparation, une influence pour régénérer l'envie de se battre. Voyez, regardez, l'envie de se battre, de mener un combat. Bon. Là, sur agriculture, on nous parle d'agriculture et d'écologie. Donc, on nous dit que c'est des choses qui sont faites pour faire grandir les choses, pour faire pousser, évoluer et pour pouvoir récolter quelque chose plus tard. Et surtout, l'autosuffisance, c'est-à-dire être autosuffisant par rapport à votre information, faire vos propres recherches, vos propres analyses, votre propre compréhension et surtout votre propre combat. Ne pas se noyer dans une masse inactive. Et sur la victoire, ben regardez, la victoire, c'est sur les vérités et la spiritualité, la croyance, la foi positif. Et en réponse à la question, on nous dit que il y a tellement de mensonges, mensonges de complots qu'en fait, les gens ont besoin de faire des découvertes pour être en sécurité face à ces complots. Allez, une dernière. Voilà, c'est la fin des complots. Voilà, c'est la fin des complots et c'est parce que c'est bientôt la fin qu'il faut que l'individu éveillé ou qui veut chercher pour comprendre ne soit pas juste dans une simple action de cliquer sur un lien de vidéo, d'écouter et de dire ah ben voilà, ok, c'est ça. Non. Il y a besoin de créer dans le mental pour créer dans la matière. Il y a besoin de penser créatrice. Il y a besoin de prière. Il y a besoin d'espoir. Il y a besoin de tout ça. Donc, les gens, si toutes les vidéos vous disaient oh là là, c'est bon, de toute façon, restez tranquille, tout va être réglé bientôt. Mais personne agirait. Et qu'est-ce qui se passerait ? Ben, ça serait l'échec. Parce qu'il y aurait trop d'inaction et pas assez de résistance et de combat. Voilà. Il y aurait quoi ? Il y aurait voilà, le dépouillement. Et on nous dit que peut-être que cette vidéo était une nécessité. Parce qu'il fallait mettre un coup de pied pour réveiller les gens. Parce que les gens retombaient dans une espèce de sommeil hypnotique dans une autre matrice si vous voulez quelque part. En prenant les vidéos de voyance comme des infos. Moi, je vous le dis toujours, ce ne sont que des cartes. Je ne prétends pas détenir la vérité. Ce sont des énergies qui sont fluctuantes, qui peuvent évoluer, qui peuvent changer et qui peuvent même faire une volte-face. Être positif et le lendemain devenir négatif parce que justement, il y a eu des manques d'action ou des mauvaises actions mal bien intentionnées de base mais qui ont été mal dirigées. Voilà. Ok. Alors, je vais garder le jeu combiné et je vais rajouter par-dessus l'oracle de la Bible. Allez. Ici, on nous dit enseignement, c'est pour que vous appreniez les choses. Tout ça. On nous dit qu'on est enfermé dans une espèce de source d'informations argent comptant et on les prend et on dit c'est ça et c'est pas autre chose. Donc, on nous dit qu'il y a une alliance qui travaille dans l'ombre, dans le secret. En fait, je vais attendre. Ça va viendre. Ben non, les gens. Ben non. Il faut agir. Et c'est pour apprendre les choses. Sur manipulation, révélation, réparation, pardon, guerre. Voilà. On nous dit parce que c'est important, c'est sacré le combat est sacré. Et en fait, on vous a manipulé. Alors, je ne dis pas que les gens comme Indigo Taro ou autres sont dans la manipulation. Ne déformez pas mes propos. Je dis simplement que pourquoi on ne nous interdit pas la parole ? Pourquoi on ne nous fait pas fermer nos bouches ? Parce que tout ce qu'on dit sur ces chaînes-là vont à l'opposé du pouvoir. Voyez ? Si on nous laisse parler, est-ce que vous ne pensez pas que c'est uniquement parce que du coup, on s'endort sur nos lauriers parce que on a comme message que les choses vont bien aller et que ça va bien aller ? Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Voyez ? Et donc, on ne fait rien. Et donc, on donne un champ libre au vilain parce que le combat est bien avancé mais il n'est pas terminé. Regardez la vidéo de, je ne sais pas si vous l'avez vu, du capitaine Alex qui a dit qu'il avait dégagé des gens de son mouvement du CSP parce qu'il commençait à vouloir imposer des choses, à vouloir prendre la tête d'eux, à diriger, voilà. En fait, si on laisse faire les choses, on revient exactement dans la même matrice. On reprend les mêmes et on recommence. Des nouvelles têtes mais le résultat sera le même. Donc non, tout ça, c'est fini. Et, je répète encore une fois, je n'attends pas qu'on vienne sonner à ma porte en disant bing bing, on est des Américains, on vous a sauvés, allez-y madame, vous êtes libres. Non, 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 non. Moi, simplement, c'est, voilà, tout ce que vous ne pouviez pas connaître parce que c'est caché, tout ce que vous ne pouviez pas toucher des doigts parce que ce n'est pas à votre portée, tout ce que vous ne pouviez pas comprendre parce que vous ne savez même pas que ça existait. Ben, nous, on l'a traité de notre côté pour vous aider. Maintenant, le travail est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Voilà pour moi à quoi sert l'Alliance. Parce que ce n'est pas vous qui allez aller dans les tunnels. Ce n'est pas vous qui allez aller au Vatig, plus loin qu'en. Ce n'est pas vous qui allez aller chez les cliquis tontons. Hein ? Voilà. C'est clair. Allez. Sur art, écologie, agriculture. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. On nous parle de découvertes et de la vie. Ben voilà. On nous dit qu'en fait, les découvertes vont prendre vie et vont créer, pardon, un écosystème, une autosuffisance au niveau des découvertes et de la vie. Vous allez apprendre beaucoup de choses à partir du moment où vous serez indépendant dans l'analyse et dans les informations. je ne dis pas de couper toutes les chaînes de voyance ou les analystes des postes de queue, des drops, des machins, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas ça ou qui décortique les infos. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que quand vous avez une info, ne soyez pas des bêtes de somme. dans les bêtes de somme, moi, je le vois dans le département, mais c'est somme dans le sommeil. D'accord ? Si on vous dit, par exemple, ah, tiens, un tel a fait ça et a dit ça. Moi, je vais vous dire, par exemple, ah, tiens, Jean-François, machin, je vous prends comme ça au hasard, a dit ça et il a été arrêté. Vous n'allez pas éteindre ma vidéo à la fin de la vidéo en disant, ah là là, allez à tout le monde à dire, ah là là, j'ai vu l'info, comme quoi, Jean-Michel machin a été arrêté pour ça. Non. Vous allez vérifier au niveau des infos. Mais c'est ça, le truc qu'il faut que vous fassiez, tout simplement. La voyance, c'est un guide, c'est une aide à voir dans le brouillard. Mais le brouillard, ce n'est pas la voyance qui va le dissiper. C'est votre connaissance, c'est vos recherches, c'est votre analyse de la situation. Allez, sur victoire, vérité, ange, religion. On nous dit que c'est le retour de la foi, le retour des vérités, le retour. Tout arrive, tout va venir. mais mes enfants, mes enfants, mes chers enfants, non, je rigole, mais sincèrement, il faut vraiment agir, il faut vraiment ne pas s'enfermer, soit dans de l'espoir, soit dans le désespoir. Il faut agir. Allez, et sur la synthèse, science, sécurité, mensonge, mort. On a la terre et on a une autre terre. On va vers une autre terre, un autre monde, un autre paradigme, une autre façon de vivre. Et tout ça, ça sera après la mort de tous ces complots, de tous ces systèmes. Et nous serons dans la richesse. Mais ce n'est pas de l'argent, de la richesse spirituelle, de la richesse au niveau de la nature, au niveau des vivres, au niveau des fruits de la nature, dans toute la beauté de ce que ça représente. Voilà. Voilà, mes amis. Écoutez, les choses vont sortir, mais pour qu'elles sortent, non seulement il faut être nombreux à les attendre, mais il faut également être nombreux à nourrir le combat, c'est-à-dire à partager des informations, mais pas de la voyance. La voyance, c'est pour rebooster les troupes ou peut-être orienter quand on a un doute pour basculer d'un côté ou de l'autre. Mais ce ne sont pas des informations factuelles. Je viens de me tailler avec la carte. Truc de fou. Bon, c'est vrai que j'ai des petits problèmes de peau parce que j'ai un psoriasis, mais quand même. Quand même. Allez. Bah écoutez, je pense que on va prendre, on va terminer parce que je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas la peine. On va aller, c'est déjà pas mal quand même au niveau durée. Allez, on va prendre une ou deux cartes, les cartes que vous voulez. Quel est le message que vous voulez passer à toutes les personnes qui ont eu peur de cette vidéo ? Regardez, là on nous parle de nouvel amour. Donc là, la coupe qui donne, on a un arc-en-ciel. C'est l'as de coupe pour moi. Nouvel amour et retrouvaille. OK. Union spirituelle. Regardez, un, deux. On a la guérison du cœur. Alors, celle-là. On nous dit d'avoir de la patience. Hop là. On nous dit d'avoir de la patience. les graines sont semées. La graine donne un magnifique lisse. Repos, rajeunissement, mécontentement et ennui. Donc là, on vous dit de, par rapport à ce mécontentement, à ce qui vous a ennuyé comme message, on vous dit de vous mettre au repos, de prendre du recul. D'accord ? Peut-être même de méditer sur la question. C'est incroyable. Un, deux, trois. Incroyable. Quatre, pardon, pas trois. Là, on vous dit de vous mettre en retrait sur la question. Allez, on va faire un tableau en neuf et on terminera là-dessus. Allez, on va en prendre encore quatre. Souvenir d'amour. Regardez, j'ai que des coupes qui sortent. C'est incroyable. il y en a une qui est tombée. Deux même. Hop là. On a la lumière. On a tromperie et envie. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une tromperie sur la lumière. Allez, une dernière. On nous parle de sacrifice et de fertilité. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Vous voyez, par rapport, on vous a, la lumière vous a induit en erreur, vous a trompé. Elle a fait un sacrifice mais parce qu'il fallait que ce soit fertile pour que vous vous repreniez l'envie de comprendre, de chercher, de trouver et de nourrir le combat et de ne pas rester en retrait inactif parce que ça, ça sert le côté négatif. Voilà. Et regardez, on nous dit que c'est un nouveau commencement qui nous arrive. Donc là, on est quand même sur le zéro, c'est le fou, le mat. Là, on nous dit liberté, décision, départ et c'est mondial. Voilà. Bon, ben écoutez, mes amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que le message que j'ai pu vous transmettre fera écho en vous et vous permettra de voir plus clair sur la situation. donc, en gros, je vais peut-être rappeler cette vidéo pourquoi ce message durant le tirage de Indigo Tarot. Pourquoi ce message sur l'alliance ? Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais voir comment je vais appeler la vidéo. Voilà, mes amis. Ben écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501